L'affaire Delphine Jubilard va-t-elle en fait naître et lucidée ? Depuis mardi 6 juillet, Cédric Jubilard, l'ex-compagnon de l'infirmière de 33 ans, disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, est entendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans le cadre de sa première audience. Celle-ci devait à l'origine se dérouler le 29 juin dernier mais ses avocats avaient demandé une semaine de délai supplémentaire. La requête avait été acceptée. Cédric Jubilard, soupçonné par les enquêteurs d'avoir joué un rôle dans la disparition, et possiblement le meurtre, de son épouse, a été arrêté le 16 juin dernier puis mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. En prison depuis, la décision concernant une possible remise en liberté sera prise jeudi 8 juillet, à 11h30. Les enfants du couple, Louis, 7 ans, et Elia, 2 ans, ont été placés chez la sœur de Delphine Jubilard en attendant le verdict. Cédric Jubilard, pourquoi est-il soupçonné par les enquêteurs ? D'abord mis hors de cause, Cédric Jubilard a peu à peu attiré l'œil des enquêteurs et un porté peu flatteur a été dépeint de l'artiste peintre. Les soupçons se sont tournés vers lui pour des raisons bien particulières, l'utilisation inhabituelle de son téléphone portable la nuit de la disparition de Delphine Jubilard, une menace proférée contre son épouse et confirmée par sa mère ou encore une lessive réalisée tardivement la nuit de la disparition. Aussi, une ancienne maîtresse du présumé suspect a fait savoir à France 3 Occitanie qu'elle ne serait pas étonnée que ce dernier soit impliqué. Au départ, j'avais le sentiment qu'il était transparent et spontané mais je me suis aperçu que c'était un menteur et un manipulateur, a-t-elle lâché ? Un témoignage qui va, une nouvelle fois, à l'encontre des dires de Cédric Jubilard qui n'a pas souhaité se défendre lors de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada